Story et rinche, le podcast est rinche, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons évoquer cette fameuse quête de sens, qui animerait les salariés des entreprises. Moi, chef, je veux du sens, sinon je suis sens dessus dessous, c'est-à-dire sans sens, et après je pars dans tous les sens. Et tu voudrais que je t'encense parce que ton essence, c'est le sens ? Sans vouloir t'offenser, c'est juste du bon sens. En un mot, comme on sent, encense-moi, ça me suffira, au sens figuré, bien sûr. Je le sens pas, ton histoire de l'encens. En revanche, on peut se demander quel est le sens de cette quête de sens. Alors, entre quête de sens et besoin d'alignement, c'est quoi l'histoire ? C'est vrai que la polysémie du mot sens invite à elle seule à de multiples ouvertures. Si le sens que je réclame de mes voeux est celui du sens au sens de la direction, je réclame quoi ? Ben qu'on m'indique une orientation, ou que j'ai besoin d'un chef et d'un cadre. En d'autres termes, que je comprenne à quoi je contribue. Une orientation générale dans laquelle s'inscrit mon orientation particulière. Auquel cas, on parle ici de la base de la pédagogie managériale, un des fondamentaux du management. Ou bien s'agit-il de la direction au sens de celui ou celle qui dirige, ou du service auquel tu es rattaché, auquel cas ce que tu réclames relève de la lisibilité des organigrammes, des rattachements et du besoin d'avoir un cadre clair. Mais à lire les observateurs et les commentateurs de la vie de l'entreprise, qui ont brandi successivement le spectre d'une grande démission ou du conscious quitting, on se doute que ce n'est pas de ces sens-là dont il s'agit. En d'autres termes, on sent bien qu'il s'agit du sens qui fait sens. Le sens de ta petite histoire, quoi. Ce qui constitue en quelque sorte une raison d'être à ce que tu fais. Tu sais, ce fameux sens qu'on ne donne pas, mais qui fait sens et qu'on explique. En fait, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Ce qui fait ton intérêt au travail, c'est la combinaison constante de trois dimensions. 1. Adhérer à un projet collectif qui donne à tes yeux un peu de sens aux efforts que tu vas faire. Genre éviter s'isif, quoi. 2. Avoir un minimum de marge de manœuvre pour pouvoir apporter ta contribution. Genre la métaphore du tailleur de pierre. Et 3. En tirer une reconnaissance morale et matérielle que tu estimes juste au regard de ce que tu as consenti. Au fond, ce n'est pas très loin du sentiment de satisfaire un besoin d'utilité et dont on tire quelque chose. La compréhension de ce que les gens mettent derrière cette idée de sens, elle est essentielle. Car on peut aussi y projeter les bienes d'interprétation des analystes et des commentateurs. Celui qui est parfaitement conscient de la mascarade ou de l'absurdité qui règne dans certaines entreprises, par exemple, peut tout à fait se dire que c'est ça que les salariés mettent derrière l'idée de sens. Alors qu'en réalité, la représentation qu'ils en ont, c'est juste de se sentir utile aux autres, par exemple. En ce sens, si j'ose dire, un sondage OpinionWay pour l'ANACT sur, je cite, « les actifs et le sens au travail » qui a été fait en juin 2022, nous donne un éclairage qui n'est pas inintéressant. On peut d'abord y noter la prégnance du sujet. 4 répondants sur 10 affirment ainsi envisager de quitter leur emploi pour un autre, davantage porteur de sens, dans les 2 ans à venir. On peut aussi noter que la proportion est plus importante chez les jeunes, les managers et les femmes, mais c'est un autre sujet. Cette information, combinée avec le discours ambiant sur le désengagement, parfois savamment entretenu par des acteurs du marché, qui ont tout intérêt pour vendre leurs services, et à l'évolution des arrêts maladie pour cause de charge mentale, la réponse est toute trouvée. Les salariés souffriraient et partiraient parce qu'ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font, au quotidien, au travail, c'est QFD. Hypothèse qu'on établit pour vrai, à la faveur des émotions post-Covid, en argant du fait qu'ils ont majoritairement pris conscience de ça lors des confinements successifs, propices à la réflexion et à l'introspection. Double CQFD. Mais s'il s'agissait d'une idée reçue ? D'une conclusion un peu hâtive ? Parce que si on poursuit le même sondage, d'Opinion Way, pour l'anacte, met en lumière que seulement deux répondants sur dix affirment s'interroger plus qu'avant la crise sanitaire sur le sens de leur travail. Bah alors ils faisaient quoi ceux-là pendant les confinements ? Des barbecues, des apéros, ils sont restés scotchés devant Netflix ? Sans s'interroger sur le sens de la vie et la place que leur travail y occupe ? Diable ! Ce serait presque à croire que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît, et qu'on veut bien nous le dire. Ou surtout, qu'on veut bien croire. Tiens, tu parlais de conscious quitting. Eh bien, le même sondage nous révèle que plus de huit actifs interrogés sur dix déclarent que leur travail a aujourd'hui du sens. Bah alors pourquoi il sera prêt à partir ailleurs pour un travail qui en a plus ? Pourquoi souffrirait-il de cette absence de sens au point de se faire porter pâle ? Et en n'étant vraiment pas bien. C'est pas du pipeau. Il souffre vraiment au point d'être mal. Je ne parle pas de l'infime minorité des arrêts de complaisance, qu'on brandit toujours comme le fait le père fouettard, plutôt que de s'attaquer à la racine du problème, mais ça c'est un autre sujet. Toute la question réside en vérité dans ce que les intéressés mettent derrière un travail qui a du sens. Et c'est là ce que pointe du doigt cette étude déjà citée. Pour les actifs interrogés, un travail qui a du sens est un travail qui répond à trois dimensions. Son utilité, la cohérence éthique et sa capacité à contribuer au développement des personnes. Deux de ces représentations sont finalement dans l'idée que l'on se fait couramment de la notion de sens au travail, que ça serve à quelque chose et que ça soit bien sur un plan humain. Mais c'est la troisième qui attire notre attention. Enfin, la deuxième dans la liste. Ouais, la cohérence éthique. Ça fait sens. Comme si l'on ne voulait plus participer à quelque chose avec lequel on est en désaccord. Qu'il s'agisse par exemple de valeurs qui nous animent, ou toujours à titre d'exemple, d'un washing qui heurte notre morale. Qu'il soit purpose washing, green washing, social washing, ou en fait ce que tu veux, washing. En d'autres termes, éviter ce qui fait mal, la dissonance. Le grand écart entre les belles intentions et la réalité, moins noble, le fake. La malhonnêteté intellectuelle, la récupération politique, les impostures, les mercenaires qui se foutent du tiers comme du quart du collectif. Bref, tout ce qui tiraille le bide des gens honnêtes, qui travaillent, aspirent simplement à pouvoir faire leur travail, honnêtement, dans une boîte, honnête. En somme, un besoin d'authenticité dans un monde qu'ils jugent peut-être devenu fake, ou superficiel, un besoin de cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on observe, et ce qu'on fait. C'est-à-dire un besoin d'alignement, dont la non-satisfaction est clairement source de mal-être. En substance, si certains, et certaines, aspirent à de grands dessins, donnant sens à leur entreprise, d'autres cherchent à vivre leur travail sans être confrontés à des déchirures morales. Qu'il s'agisse de la responsabilité environnementale ou sociale dont on se targue, mais qu'on contourne. De la raison d'être qu'on réduit à des intérêts de court terme, au détriment même de la valeur d'entreprise. Ou encore, des valeurs qu'on affiche en lettres d'or, mais qu'on bafoue dans les faits. En résumé, la quête de sens des salariés peut bien sûr trouver sa source dans le besoin de contribuer à quelque chose qu'on estime utile. Mais c'est aussi, pour certaines et certains, le simple et légitime besoin d'alignement, c'est-à-dire de ne pas être trop confronté à des dissonances flagrantes, source de mal-être. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr Sous-titrage Société Radio-Canada